Comme vous le savez, au niveau du syndicat CGTM animateur, le combat n'arrête pas, le combat est répituel. Et cette année, plus que jamais, ça repart encore plus chaudement que prévu. Par exemple, tôt ou tard, nous sommes sûrs que nous allons entrer dans une grande mobilisation au niveau local, parce que ça ne va pas du tout, notamment sur la ville capitale, où il y a beaucoup d'associations qui travaillent pour la mairie et où la loi n'est pas du tout respectée. Et tout le monde se cache derrière les appels d'offres, les appels d'offres où on ne parle que d'argent et où l'humain n'est pas pris en considération. Et c'est ça le problème. Car en termes d'effectifs, dans les écoles, il y a beaucoup d'animateurs. Au niveau du transport, les animateurs qui sont tous les précaires doivent se déplacer du nord au sud au nord, sans frais de transport. Il n'y a pas de matériel pour travailler avec les enfants. Tout le monde parle de matériel de récupération, mais il faut quand même de la colle et du papier pour travailler avec. Les salaires, et bien là, comme vous savez, la vacation, c'est ceux que l'on ouvre ou nient, ceux que l'on a fait ou pas nient. Ça veut dire que vous avez des meilleurs de famille qui peuvent se retrouver avec 800 euros ce mois-ci, 200, 300. Par exemple, si c'était les vacances de Noël, et bien là, il y avait 15 jours, et bien 15 jours sans salaire. Imaginez-vous ce qu'elles ont à toucher. Et ces gens-là ne bénéficient pas d'allocations, d'aide sociale. Ça, c'est pas vrai, c'est faux. Le problème pour aller les persécute, c'est tout le topo. Ensuite, souvent, on a beaucoup d'animatrices qui font des actions de travail, mais qui refusent de l'appliquer parce que, qu'elles sont dans les travails, l'âge n'a pas qu'à suivre. Par conséquent, elles sont en souffrance. Pas plus tard que ce matin, on a une collègue qui a eu les côtes pétées, et elle a une épaissement prévoile parce qu'un enfant, il n'a pas de coups de pied. Ça fait un an qu'elle galère, et personne ne bouge. Donc, nous, nous ne bougeons syndicats, on va bouger tout ça. Et bien sûr, vous avez les collègues qui sont en fait de contrat, et qui ne bénéficient du non-respect administratif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait de contrat, au lieu qu'elles ont un document pour aller prendre un pouvoir bénéficier d'aide sociale, elles n'ont rien, rien, rien. Alors, tout cela fait quoi ? Fait qu'il y a un groupe, il y a des associations qui travaillent pour la ville, qui se mettent plein les poches, à hauteur de au moins 400 000 euros, 300 000 euros l'année, et qui exploitent totalement les animateurs. Et là encore, tout le monde s'en tape. Alors, nous, au niveau des animateurs, on a reçu des documents officiels, on prend des poches avec pas mal d'ordres d'organismes, parce que c'est un album total. Le mouvement qui est prévu, avant le mois de février, il y aurait une greuve illimitée. Ça, c'est sûr. Et chaque fois qu'il y a des greuves, vous connaissez comment ça se passe. Parce que là, trop, c'est trop. Alors, je tiens à vous dire que nous avons déjà signalé que ce qui est passé actuellement là, c'est le syndrome du chien de ce mois-là que. Donc, ça veut dire qu'on est en tournant en rond, et c'est bon. Donc, je tiens à dire que l'année 2017 commence vraiment sur le bon.